Ces images, Xavier Brossetta n'a jamais voulu les voir. Dans Le Parisien, ce matin, le DRH d'Air France revient sur la chronologie des faits ce jour-là, quand lui, le fils d'instituteur, devient le symbole d'une élite contrainte de fuir. Quand le comité extraordinaire d'entreprise commence, l'ambiance est tendue. Des SMS m'informent que les manifestants s'approchent, puis un collègue dehors dont la foule me dit évacué. Alors que les salariés s'en foutent de rage et cassent le portail pour pouvoir rentrer, le DRH avoue avoir bénéficié de l'aide de certains représentants syndicaux. Tout est confus, le responsable de la CGT Marseille se met devant moi pour m'aider à fendre la foule. Tandis qu'on progresse vers la sortie, un leader de FO, cette fois debout sur une table, demande dans un mégaphone qu'on m'ouvre le passage. Mais Xavier Brossetta dit aujourd'hui n'en vouloir à personne et se tourne désormais vers l'avenir. Il propose à ce sujet trois nouveaux contrats pour les salariés d'Air France. Dans le premier, le salarié accepte d'atteindre la productivité demandée et son salaire reste identique. Dans le second, le salarié accepte de travailler encore plus, mais cette fois-ci, son salaire est revu à la hausse. Enfin, s'il refuse de suivre cette productivité, son salaire diminuera. Les négociations commenceront le 6 novembre avec les salariés au sol. Pour les autres, le futur DRH du groupe assure que les contacts sont réguliers.